... Le recours contre le permis de construire de la fameuse église Saint-Pied-Dissamélan a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble. Le maire de la commune, Philippe Cardin, a peur de l'endoctrinement des jeunes face à l'extrémisme religieux, tandis que l'association Média considère que l'arrêté présente des irrégularités. Pour les personnes en situation de précarité, et plus particulièrement les jeunes, Episols propose des produits de première nécessité à très bas coût, découverts de cette épicerie dans notre journal. Et un bâtiment qui se suffit à lui-même, c'est tout l'objectif du projet ABC. A pour autonome, B pour bâtiment et C pour citoyen. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 16 avril. Toutes les heures, à partir de 18h, vous trouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le recours contre le permis de construire de l'église Saint-Piedis à Mélan, déposé par l'association Média en 2018, a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble. Ce permis de construire autorise la fraternité sacerdotale Saint-Piedis à bâtir un lieu de culte de 300 places sur un terrain privé offert par son ancien propriétaire décédé. Si l'association Média s'oppose à cette construction, c'est parce qu'elle considère que l'arrêté présente des irrégularités concernant le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune. Le maire de Mélan, Philippe Cardin, lui, s'oppose à l'installation de cette église pour d'autres raisons. Nous avons peur de l'installation de cette congrégation ici et de la construction d'une église de plus de 500 mètres carrés, donc très grande, sur une parcelle de près de 1 hectare, alors que ça ne correspond pas à notre image. Nous avons peur que nous importions ici pour les habitants de la ville, de la métropole, des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Cette parcelle est en face du lycée. Il y a 1500 jeunes, nos enfants, qui vont dans ce lycée. Nous savons que l'endoctrinement des jeunes est un problème des extrémismes religieux, engendre de la violence et du terrorisme dans la société. C'est tout ça que nous voulons combattre. Sur d'autres territoires en France, et aussi de manière proche, les préfets, les maires, les hommes politiques se sont mobilisés. Je demande la même mobilisation ici pour empêcher ce projet d'aboutir. On n'est pas du tout insensible au fait que l'association qui veut construire cette église soit une association d'extrême droite, enfin on va dire ça comme ça, et qui prône des valeurs qui ne sont pas du tout les nôtres. Mais ce n'est pas sur ce terrain-là qu'on a décidé d'attaquer. On pense que notre dossier, d'un point de vue urbanistique vis-à-vis du PLU de Mélan, il y a deux aspects qui, à notre avis, mériteraient que ce permis de construire soit refusé. Donc c'est l'espace bois éclassé. Le problème, c'est que tel que sera construite l'église, l'arbre risque de mourir d'ici quelques années parce qu'il y aura un problème d'irrigation. Et l'autre problème, c'est l'accès au parking de cette future église. L'accès au parking coupe une piste cyclable en sortie de virage sur une voie qui est beaucoup empruntée par les élèves qui se rendent au lycée du Crésivaudan. Voilà, donc ça, on n'a pas été entendu, donc on est déçu, mais voilà. L'association Média ne sait pas encore si elle va faire appel. Elle prendra la décision en cours de son conseil d'administration le 29 avril. Dans l'affaire des accusations islamophobes à Sciences Po Grenoble, une enseignante porte plainte pour menaces de mort, cyberharcèlement, diffamation et diffamation à caractère sexiste. La directrice du laboratoire Pacte a été victime d'attaques virulentes et répétées sur les réseaux sociaux. Son avocat dénonce dans un communiqué le fait que sa cliente, Anne-Laure Amilates Zari, ait été mise en cause à tort par certains, comme étant à l'origine de l'affaire des collages de Sciences Po Grenoble début mars. Laurent Wauquiez demande au ministre de l'Éducation de faire bénéficier les agents des lycées d'un accès prioritaire à la vaccination, alors que Jean-Michel Blanquer vient d'annoncer que les personnels de plus de 55 ans exerçant au contact des établissements scolaires vont y avoir droit, c'est-à-dire les ADSEM, les enseignants, les CPE, les AESH et les AED. Ce n'est pas suffisant pour le président de la région qui s'adresse au ministre pour lui indiquer que l'ensemble des personnels des lycées et des collèges méritent d'être considérés à la hauteur de leurs implications et du risque qu'ils encourt. Il souhaite élargir le périmètre des personnels pouvant bénéficier d'un accès prioritaire à l'ensemble des agents des lycées publics et privés de plus de 55 ans. Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, plus de 5000 repas ont été distribués aux associations étudiantes, mais leur situation est plus que jamais préoccupante. Pour satisfaire les besoins notamment des jeunes, les épiceries solidaires permettent d'avoir davantage de choix et de pouvoir accéder à des produits locaux ou issus de l'agriculture biologique à des prix accessibles. C'est le cas d'Episol, situé rue Générale Ferrier à Grenoble. Episol, on a une épicerie locale et solidaire qui a comme objectif d'apporter une alimentation digne de qualité pour tous et toutes. Donc c'est un petit peu l'idée d'être complémentaire aux systèmes sociaux classiques. Nous, on va avoir trois tranches de prix. Une tranche de prix basse qui va s'adresser aux mêmes personnes que pour les systèmes sociaux qu'on connaît, Resto du Coeur, Banque Alimentaire. Une tranche intermédiaire qui va pouvoir s'adresser aux travailleurs précaires, aux petits de retraite, des étudiants non boursiers qui ne pourraient pas avoir les aides classiques, vont pouvoir se retrouver là. Et un tarif du haut qui va pouvoir s'adresser à toutes les personnes qui vont juste payer le même prix que dans un magasin classique, mais les bénéfices serviront à faire fonctionner une association. La question du non-recours, non-recours au droit, est extrêmement importante. Le dernier rapport qui date du début d'année, dit que 56% des jeunes de 18 à 30 ans n'accédaient pas à leurs droits. Et dans le même temps, France Stratégie, dans son rapport d'évaluation sur le plan pauvreté, indiquait que seules 4 des 34 actions avaient été mises en œuvre avec une part croissante de la précarité, notamment de la précarité chez les jeunes et du non-recours. Donc des initiatives comme celle-là, elles vivent par à la fois un tissu de bénévoles et une organisation professionnelle. Et le site que l'on lance aujourd'hui, jeunes-grenoble.fr, a pour objectif de pouvoir informer que tous ces partenaires qui font énormément de choses pour les jeunes aujourd'hui, ça a été plus de 5000 repas distribués aux associations étudiantes, c'est des paniers solidaires, il se passe beaucoup de choses qui puissent avoir ainsi accès à l'information et utiliser leurs droits dans des moments qui sont très durs pour la jeunesse avec ce troisième confinement. Epissol propose aussi une épicerie mobile et des paniers solidaires. Samedi à 14h prendra place une vélo-russion, autrement dit une révolution à vélo au départ de la MC2. Elle finira sur l'esplanade de la Belle Électrique. Cette manifestation compte dénoncer l'urbanisation agressive comme la destruction des jardins de la Buissrate à Saint-Martin-le-Vinou ou encore les projets de centres commerciaux comme NERPIC. Sont annoncées des prises de parole de 13h à 14h, des actions le long du parcours, de la musique et une convergence autour des questions sur la métropolisation, l'artificialisation et l'urbanisation. En parlant de construction, celle-ci se veut éco-responsable. C'est une première en France et ça se passe ici, sur la presqu'île de Grenoble. Un bâtiment autonome, c'est-à-dire qu'il se suffit quasiment à lui-même en termes d'énergie, de déchets et même plus. L'objectif, réduire au maximum l'empreinte écologique de ses logements. Visite guidée tout de suite avec le presque agent immobilier, notre journaliste Thibaut Jean-Pierre. Dans sa catégorie, ce bâtiment est le premier en France. Au cœur de la presqu'île grenobloise, la résidence ABC, Autonomous Building for Citizens, est autonome. Entre ces murs, tout est pensé pour la sobriété énergétique, grâce à l'engagement quotidien de ses habitants. Chaque locataire a accès à ses consommations en temps réel, pratiquement, avec une interface dans son logement qui lui permet de voir ses consommations électriques, ses consommations d'eau. Et ça va permettre aux gens, comme ça, de réfléchir aussi à leur quotidien et à leur comportement. Lancé en 2011 par l'entreprise Bouygues, le projet ABC vise une autonomie annuelle de 70% en énergie et en consommation d'eau, ainsi qu'une diminution de 60% des déchets ménagers. Avec 240 kW crête de puissance, la ferme photovoltaïque du bâtiment ABC est le maillon central de son autonomie énergétique. En énergie, le bâtiment est autonome d'abord parce qu'il est équipé d'une énorme ferme photovoltaïque de plus de 1100 mètres carrés qui produit plus d'énergie que les bâtiments devront consommer avec leurs habitants pendant toute l'année. Mais on est à 70% parce qu'il faut gérer le déphasage entre une production les belles journées ensoleillées et une consommation qui se fait tout au long de l'année et principalement début de journée, fin de journée. Les locataires des 62 logements privés et sociaux de la résidence participent activement à la bonne gestion des ressources. Cher au projet ABC, la vie collective de la résidence est animée par des ateliers de jardinage, bricolage et de recyclage. On a sur la résidence ABC un collectif d'habitants qui est très impliqué, motivé et sensibilisé aux problématiques environnementales, à la question de la sobriété sur les consommations, à la question de la gestion vertueuse des déchets. Très peu motorisés, les habitants de la résidence privilégient les mobilités respectueuses de l'environnement. Implanté dans le secteur Cambridge, le projet ABC bénéficie d'un dense réseau d'autopartage, de pistes cyclables et d'arrêts de tramways. Et Grenoble est pionnière aussi lorsqu'il s'agit de construire un bâtiment en bois sur une zone sismique en France avec son immeuble, le Haut-Bois. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous et très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada